alors donc je voulais vous présenter en fait quelques images qui sont dans le livre aussi voilà que j'ai sorti de mon portfolio donc ça c'est par exemple une des photographies qui est extraite de la série des jungles moi je voulais que dans les images en fait il est quelque chose de doux de délicat mais aussi quelque chose de cruel voilà il signifie une force une sorte d'agressivité de la nature elle même la personnifier donc c'est pour ça que voilà j'ai introduit en fait dans l'angle dans l'angle droit de cette image cette sorte de griffe enfin quelque chose de plus le plus cruel voilà j'aime que les images soient pas lisses quoi j'aime rentrer dans la matière rentrer dans le brut cette photographie donc toujours extrait de la série des jungles aussi bon elle me parle dans le sens où on parle beaucoup du réchauffement climatique de la reprise possible de la végétation sur une civilisation et donc là bon bah c'est exactement le cas dans la photographie c'est à dire que cette petite maison est complètement submergée en fait par cette végétation tropicale et dense voilà est complètement noyé en fait par la par la nature cette image donc qui est extraite de ma série la couleur de l'air oui parce qu'en fait comme on peut le voir c'est vrai que j'ai cet air cette atmosphère vraiment bleu voilà qui se dégage de l'image 7 ce côté aussi assez mystérieux assez singulier énigmatique ces fougères arborescente et comme une fenêtre un peu ouverte voilà qui donne ce puits de lumière voilà vers lequel on peut on peut orienter notre regard voilà ça me cette photo me plaît aussi beaucoup cette image encore différente mais plus fermée voilà avec avec ces lianes qui s'enchevêtrent les unes dans les autres qui vont plus faire penser à la labyrinthe le labyrinthe de la pensée mais aussi sur le terrain enfin voilà comment comment on arrive à passer comment on arrive à se frayer un chemin sur ce territoire alors le même territoire si vous pouvez reconnaître en fait les la végétation est relativement similaire alors ce territoire donc c'est cette architecture végétale cette presque cette cathédrale végétale enfin qui est superbe avec ses percées de lumière derrière moi je suis arrivé donc enfin en tout cas ce personnage arrive se positionne voilà bon avant d'arriver à cette image il faut dire j'étais complètement perdu dans cette forêt je me suis je me suis retrouvée grâce à mes sens voilà grâce à louis notamment où j'ai pu me où j'ai pu retrouver une direction mais voilà on est vraiment dans quelque chose d'assez labyrinthique alors cette image aussi alors que j'ai que j'aime beaucoup enfin le lac vert le lac vert qui est qui est vert parce que voilà il ya des il ya du plancton il ya des 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 micro éléments végétaux enfin qui qui sont emparés un petit peu du lac et qui lui donne cette couleur très singulière alors qu'est ce qui s'est passé là en fait on voit en fait c'est un petit peu vrillé sur l'eau c'est à dire qu'à un moment la pluie commence à tomber voilà la pluie commence à tomber et donc je me dis bon bah je vais me rabattre à l'intérieur de la forêt et là c'est là que je prends donc je change de position de situation de point de vue et là je vois en fait tout ce décor je me suis je me dis là faut que j'y aille donc j'y vais j'y vais toujours mais alors là plus la crainte quelque chose d'angoissant enfin et en même temps d'assez onirique on parlait aussi du rêve enfin voilà une porte une porte vers l'inconnu peut-être la porte d'un nouveau monde je ne sais pas en tout cas prudence alors on passe à cette image cette image elle me tient aussi particulièrement à coeur puisque c'est la première que j'ai fait c'est la première image que j'ai fait en fait quand j'étais à sibérou le mon premier voyage donc dans la famille de théolepone alors donc c'est théolepone qui est sur sur l'image la machette à la main mais c'est vrai que voilà il semble être regardé il pense pas à lui il est complètement absorbé par par cette végétation luxuriante et il ya quelque chose qu'il appelle quelque chose voilà chacun s'en fera son idée mais je trouve ça très intéressant cette cette image alors avec avec baille l'épone qui pour moi est plus comme une invitation au voyage alors toujours l'histoire de la composition dans l'image vraiment donc la photographie c'est aussi composé par rapport au cadre vraiment et donc voilà comment on investit le cadre photographique comment on le construit donc pour moi c'est encore une fenêtre ouverte une projection donc ce personnage voilà qui qui regarde cette forêt voilà et dans lequel on peut se projeter et imaginer des scénarios possibles mes copines aussi mes copines de la forêt alors je vous ai dit que là bas ils sont ils ont vraiment bienveillance ils sont sont sympathiques et je veux dire depuis que je vais là bas c'est vrai qu'on a appris beaucoup à rire ensemble c'est des personnes drôles et l'image le montre encore on est mort de rire en fait je veux dire enfin moi je trouve ça assez extraordinaire je trouve ça assez extraordinaire voilà il ya vraiment quelque chose qui sort du plus profond de nous quoi c'est éclat de rire qui est qui est vif qui est fort qui est vivant et et qui en dit long en fait sur sur la rencontre en fait cette image aussi de bai no co et de a man no co donc bon bah encore une fois bah je vous redis moi je je me dis pas tiens je vais faire la photo là 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 c'est vraiment on est sur le territoire je fais confiance à mon intuition à un moment je me dis c'est là et donc bah je je leur dis bon bah je place je place je place je les mets en situation et puis et ben voilà toujours le contact l'interaction et là quelque chose se passe donc aussi quelque chose de on sent on sent qu'il ya des joies de vivre vraiment c'est il ya un échange et un partage très fort cette photo que j'aime beaucoup alors là c'était un territoire qu'on a moi en tout cas que j'ai découvert donc lors de mon dernier voyage il n'y a pas très longtemps d'ailleurs et et en fait donc là on est dans la jungle d'altitude donc là on est c'est peut-être une vision je ne sais pas du paradis terrestre mais bon moi je c'est quelque chose que j'ai trouvé très très beau et que qui m'a séduite dans la position de ces femmes dans cette ouverture sur le ciel parce que sinon dans toutes les autres photos c'est vrai qu'on est complètement en immersion totale dans la forêt et puis cette histoire de on est dans la jungle mais la jungle ça peut être aussi un jardin enfin voyez comment les personnes qui y vivent savent en tirer parti cultiver les terres et mettre à profit aussi pour pour avoir des fruits de la nourriture enfin il y a vraiment une connexion directe avec la forêt ce qu'elle ce qu'elle nous donne donc qu'est ce qu'on en prend qu'est ce qu'on laisse mais voilà cette image me séduit beaucoup aussi par son côté assez originel en fait on pourrait se projeter dans un passé très lointain finalement ça marche aussi voilà et donc c'est vrai que sur mon dernier voyage j'ai eu énormément de chance parce que c'était la période des fruits même si c'est la période des fruits ça ne donne pas forcément tout le temps énormément de fruits mais alors là c'était à profusion et c'est vrai donc théo les pognes le dit dans cette petite vidéo qu'on a fait ensemble que vous découvrirez mais voilà il ya multitude de fruits tropicaux donc siamong ramboutan durian pour arriver jusqu'à cette jungle d'altitude il a fallu grimper mais grimper mais à une vitesse assez folle parce que c'est vrai que dans la forêt bon bah ces fruits énormes c'est durian qui sont qui sont tout emplis de piquants si ça vous tombe dessus ça ça risque de vous faire très très mal donc il faut vraiment enfin il ya quelque chose aussi physique très fort pour pour aller jusque là et puis à un moment on arrive on arrive là et voilà quelque chose se passe enfin je trouve je trouve qu'on a réussi à mettre en place quelque chose et cette photo qui n'est pas dans le livre mais que j'aime aussi beaucoup en fait donc ça donc c'est donc c'est moi olivia avec mon ami théo les pognes en fait c'était un moment d'entre deux là on est dans son jardin donc donc tout ça c'est ça ce sont des plantes qu'il cultive et qui va pouvoir aussi utiliser donc dans sa médecine puisque c'est aussi un médecin il connaît très très bien les plantes et c'est les utiliser et donc là on était en fait on avait fait des images avant puis là finalement on va assumer une cigarette on va se faire un petit break et puis moi j'ai toujours mon déclencheur dans la main et j'ai pas pu m'empêcher j'ai appuyé mais voilà je trouve que c'est une belle image où aussi on est ensemble alors chacun lui va regarder dans une direction moi aussi je vais regarder dans une autre enfin voilà j'ai ça montre aussi ben voilà notre identité à chacun et voilà j'avais envie de vous la partager 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?